d'améliorer significativement la survie globale de ces patients parce qu'elles passent de 31,65 mois à 38,54 mois avec un P qui est aussi très significatif. Alors la survie sans récidive, là aussi, elle passe de 32,68 mois pour les adénocarcinomes à cellules indépendantes à 39,17 mois pour les adénocarcinomes non à cellules indépendantes, là aussi avec un P qui est significatif. Et le fait aussi de rajouter de la chimiothérapie périopératoire ou de la chimiothérapie neoadjuvante nous a permis aussi d'améliorer la survie sans récidive de ces patients avec un P qui est aussi très significatif. Alors si on essaie de stratifier la survie sans récidive en fonction du type histologique, on constate que l'adénocarcinome peut différencier le type histologique qui a le plus mauvais pronostic par rapport aux autres types d'adénocarcinomes de l'istombra. Alors on analyse multivariés des facteurs prédictifs de récidive et de mortalité. Le type histologique, il ressort d'une façon statistiquement significative comme un facteur prédictif de récidive et de mortalité des cancers de l'istomac. En conclusion, je dirais que l'adénocarcinome à cellules indépendantes de l'istomac est une entité particulière des adénocarcinomes de l'istomac. Malheureusement, on assiste à une augmentation assez nette de son incidence. Et souvent, il touche des patients très jeunes. Alors, le pronostic à stade égal, il est identique. Mais ce qui caractérise ce cancer, c'est que c'est un cancer qui est très agressif avec un tropisme ganglionnaire et péritonial très élevé. Ce qui explique un peu le mauvais pronostic de ces adénocarcinomes à cellules en bagage à temps. Et que la chimiothérapie périopatoire, elle est aussi efficace que dans les autres types d'adénocarcinomes de l'istomac. Et que peut-être qu'il est nécessaire d'adapter des stratégies thérapeutiques spécifiques à ce type de cancer de l'istomac. En attendant, bien sûr, d'avoir les résultats. Parce que dans la littérature, il y a beaucoup d'essais qui s'intéressent à cette forme particulière des cancers de l'istomac. C'était uniquement le FLOT-NEF. C'est un essai européen qui évalue l'intérêt de la chimiothérapie intra-péritoniale dans les cancers de l'istomac à cellules indépendantes. Il y a aussi un essai asiatique, le PHOENIX, qui s'intéresse aux pronostics de ces adénocarcinomes à cellules indépendantes. Voilà, et je vous remercie et bonne année. Merci. Merci. Merci.